Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous regardez les nouvelles de l'Arménie Occidentale en français. Je suis Amalia Chaumyan et voici les principaux chapitres de notre émission d'aujourd'hui. La surface du lac de Vannes en Arménie Occidentale est gelée. Roustam Gasparyan, commandant du détachement Sèvro-Baz, a reçu à titre posthume le titre le plus élevé de héros de l'Artsa. Le pape a prié pour une paix durable en Artsa. L'armée de l'air russe aide à libérer des militants la région sud-est d'Itlib. La fondation Yerevan Monamour a accueilli des enfants de familles réfugiées déplacées de Hadrut. Aujourd'hui est le jour de la commémoration du compositeur Armenti Grainan. En raison du temps, dans la province d'Artsèche de Vannes en Arménie Occidentale, la surface du lac de Vannes est partiellement gelée. La nuit, la température en Artsèche était à moins 18 degrés, en raison de laquelle les rives du lac de Vannes étaient couvertes de glace. Des hivers riguraux et lents sont courants dans des différentes régions de l'Arménie Occidentale. Mais chaque saison de l'année apporte des scènes magiques. Rostam Gasparyen, ancien membre de l'Assemblée nationale et commandant du détachement Sef Hovas, a reçu à titre posthume le titre le plus élevé de héros de l'Artsa, l'ordre de Voské Artif. Le président de l'Artsa, Kharusinien, a remis le titre à la famille de Gasparyen lors d'un événement commémoratif organisé à Armavir le 25 décembre. Auparavant, Rostam Gasparyen avait reçu à titre posthume le titre de citoyen d'honneur d'Armavir. Il faut rappeler que le commandant du détachement Sef Hovas, l'ancien député Rostam Gasparyen, est décédé le 17 octobre 2020. Comme le rapporte le Vatican News, le pape François s'est adressé aux fidèles avec le message « Urbi et Orbi » aux Roms et au Monde, qui est traditionnellement lu à Noël et à Pâques. Au cours de son message, le pontife a également prié pour l'établissement d'une paix durable en Artsa. Le pape a rappelé avec tristesse les conflits militaires de l'année écoulée qui ont eu lieu en Artsa, en Syrie, en Irak, au Yémen, en Libye, en Israël, en Palestine où de nombreuses personnes ont souffert. Que le fils du Très-Haut soutienne l'engagement de la communauté internationale envers les pays impliqués en Artsa ainsi que dans les régions orientales de l'Ukraine, a poursuivi le cessez-le-feu, a déclaré le pape. En autre, il a appelé le monde à s'unir, à aider les pays touchés par le conflit, des crises humanitaires et des catastrophes naturelles. Le chef d'état-major général des forces armées russes, Valéry Gerasimov, a déclaré que la partie sud-est de la région d'Idlib, en Syrie, avait été libérée des militants avec des participations d'aviation russe. Il l'a déclaré lors d'un briefing pour les attachés militaires étrangers. En réponse aux attaques terroristes régulières contre les colonies pacifiques, telles que les positions des troupes gouvernementales et les attaques contre les installations militaires russes, l'armée syrienne, avec le soutien des forces aériennes et spatiales russes, a dû libérer la partie sud-est de la zone de désescalade d'Idlib, a déclaré Gerasimov. À la suite des mesures prises, une partie importante de la zone est revenue sous le contrôle des forces gouvernementales. Pour cette raison, la possibilité de bombarder la base aérienne de Meimim et Alep est actuellement exclue. L'autoroute M5 a également été dégagée. La fondation Yerevan Monamour a organisé un événement interactif pour des dizaines d'enfants de familles réfugiées déplacées de Hadrut en Arménie, dans le cadre de laquelle les enfants se sont familiarisés avec le patrimoine littéraire et culturel arménien, ont montré leurs connaissances, ont rencontré le Père Noël. Armin Presse en a été informé par la fondation Yerevan Monamour. Rai Rambayan, le directeur de la fondation, a noté qu'il est notamment important de rendre les enfants qui ont vu la guerre heureux. Nous devons leur rendre l'enfance et faire croire au miracle de Noël. Malgré les maux et les épreuves qu'ils ont vues cette année, les attentes des enfants restent les mêmes. Par conséquence, nous avons décidé de les encourager avec ce petit événement et leur assurer que tout ira bien, a déclaré Rai Rambayan. A la fin de l'événement, le Père Noël a remis des cadeaux aux enfants. Armin Tigranian, né le 26 décembre 1879 à Alexandropol et décédé le 10 février 1950 à Tbilisi, est un compositeur arménien, chef d'orchestre, artiste émérite de la République socialiste soviétique arménienne, de la République socialiste soviétique georgienne et fondateur de l'Opéra national arménien. Dès son plus jeune âge, il joue de la flûte, participe au concert de la fanfare de l'école. En 1894, il s'installe avec sa famille à Tbilisi. En 1902, il est diplômé d'une école de musique. Il retourne à Alexandropol et organise des corps folkloriques à quatre voix avec lesquels il tourne à Tbilisi, Bakou et Kars. En 1908, Tigranian a commencé à écrire son premier opéra à Anoush qui a jeté les bases d'une nouvelle direction stylique dans le théâtre musical arménien. Anoush a été mis en scène pour la première fois en 1912 à Alexandropol, à Yerevan en 1935. Les mélodies créées par le compositeur se sont répandues et en fait, elles sont devenues des mélodies traditionnelles. Tigranian vit à Tbilisi depuis 1913. De 1912 à 1921, il participe aux activités musicales de la société arménienne. Dans les années 1920 et 1930, Tigranian a composé un certain nombre de chansons, corps et pièces pour piano. Tigranian a écrit de la musique pour le théâtre Gikhoj, Mikatilmerer, Anahit, Namous, Samvel et David Bek. Des rues et des écoles de musique ont été nommées d'après Tigranian à Yerevan et à Gümri, où il y a également une maison-musée. Arment Tigranian est enterré dans le cimetière central de Yerevan, mieux connu sous le nom du cimetière de Tormar. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance de l'ensemble muradien Anoush dans Sarmenienne. Sous-titrage MFP. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt.